Bonjour, j'ai préparé ici un tableau de valeurs. Alors sur la première ligne, j'ai mis les valeurs de n, 1, 2, 3 et 4. Et puis sur la ligne du dessous, j'ai noté la valeur correspondante de la fonction g. Alors en fait, cette fonction, ce tableau de valeurs-là, définit une suite numérique, c'est-à-dire une suite de nombres. Et ici, n, c'est un petit peu de vocabulaire, le nombre n qui est là, en fait, on dit que c'est le rang du terme de la suite. Et g de n, c'est la valeur de ce terme. Alors, je vais écrire ici la suite numérique. Le premier terme, le terme de rang 1, il est donné dans cette colonne-là, et c'est 168, sa valeur c'est 168, ça c'est le premier terme de la suite. Ensuite, j'ai le terme de rang 2, le deuxième terme de la suite, c'est celui-là, indiqué pour n égale 2, et sa valeur c'est 84. Pour n égale 3, j'ai le troisième terme, c'est le terme de rang 3, c'est 42. C'est celui que je lis ici. Et puis, pour n égale 4, j'ai le quatrième terme, c'est le terme de rang 4, c'est celui qui est indiqué dans cette colonne, et sa valeur c'est 21. Voilà. Alors ça, ce sont les quatre termes qui sont définis dans ce tableau de valeur, mais il peut y en avoir d'autres. On va voir si on arrive à trouver une manière de définir des termes suivants de cette suite numérique. Donc pour l'instant, je vais mettre trois petits points comme ça, pour dire qu'elle va continuer, et on va voir justement comment. Alors pour ça, on va regarder les valeurs, les valeurs des termes de la suite, et on va essayer de trouver une règle pour passer de l'un à l'autre. Alors si je pars du premier terme, de rang 1, pour arriver au terme de rang 2, je pourrais faire 168 moins 84, ça me donnerait effectivement 84, ça c'est une façon de voir, mais on peut aussi dire que 84, c'est la moitié de 168. Donc pour passer de 168 à 84, on a divisé par 2, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 1 demi. Alors ça, c'est plus intéressant parce que quand tu veux passer du terme de rang 2 au terme de rang 3, donc de 84 à 42, tu vois que là aussi, tu peux multiplier par 1 demi. Voilà. Et puis pour passer du terme de rang 3 au terme de rang 4, donc de 42 à 21, et bien là aussi, tu peux encore une fois multiplier par 1 demi, diviser par 2. Donc finalement, si tu prends un terme dans ce tableau de valeurs, et bien tu peux le déterminer en prenant le terme précédent et en le divisant par 2. Donc avec ce procédé en tête, tu peux aussi définir le terme de rang 5, par exemple, ça sera la moitié de 21, 21 multiplié par 1 demi, et ainsi de suite, tu peux continuer à calculer les termes successifs de la suite. Et bon, tu dois savoir, si tu as vu la vidéo précédente, que ce type de suite-là, où on obtient un terme en prenant le précédent et en le multipliant toujours par un certain nombre, c'est ce nombre ici, 1 demi, qu'on appelle la raison de la suite, et bien c'est ce qu'on appelle une suite géométrique, donc de raison ici, 1 demi. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de ton côté de trouver une formule explicite qui va permettre de calculer le terme de rang n de cette suite géométrique. C'est-à-dire que j'aimerais que tu trouves une fonction, une certaine fonction f, on va dire, f de n, qui permette de calculer directement, dès que tu donnes une valeur à n, dès que tu choisis, si tu veux par exemple calculer le terme de rang 100, je voudrais une formule qui calcule directement ce terme-là, la valeur de ce terme-là. Alors pour faire ça, tu peux penser à partir du premier terme, 168, et à regarder comment petit à petit tu devrais faire pour calculer un terme de rang voulu. Alors maintenant que tu as réfléchi de ton côté, on va le faire ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je te disais, partir du premier terme, le premier terme c'est 168, et ce qui se passe, c'est que quand je passe au terme de rang 2, je divise par 1, je multiplie par 1 demi, puis quand je passe ensuite au terme de rang 3, je multiplie encore par 1 demi, et ainsi de suite, je m'approche en multipliant à chaque fois par 1 demi du terme de rang que je veux calculer, du terme que je veux calculer du coup. Et du coup, ça revient à faire, à partir de 168, et à multiplier ça par 1 demi un certain nombre de fois. Donc quand je multiplie par 1 demi un certain nombre de fois, en fait, je l'élève à une certaine puissance. Alors c'est ce qu'il faut que je trouve ici, la puissance que je vais mettre ici. Donc on va observer d'un petit peu plus près ce qui se passe. Quand je veux calculer le terme de rang 2, je prends le terme de rang 1, et je le multiplie une fois par 1 demi. Donc, terme de rang 2, on multiplie une fois par 1 demi. Pour le terme de rang 3, en fait, ce que je dois faire, c'est à partir du premier terme, multiplier par 1 demi et arriver au deuxième terme, puis multiplier encore par 1 demi pour arriver au troisième terme. Donc, j'ai multiplié deux fois par 1 demi, donc par 1 demi fois 1 demi, donc 1 demi au carré, 1 demi puissance 2. Et pareil, pour calculer le terme de rang 4, en fait, je dois, à partir de 168, multiplier trois fois par 1 demi, donc 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 demi à la puissance 3. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour calculer le terme de rang n, eh bien, je vais multiplier par n, qui est le rang du terme que je veux calculer, moins 1. Donc, n moins 1. Et effectivement, ça marche, puisque si je veux calculer le terme de rang 1, donc c'est f de 1, je vais avoir ici 168 fois 1 demi élevé à la puissance 1 moins 1, donc élevé à la puissance 0, 1 moins 1, ça fait 0. 1 demi élevé à la puissance 0, ça fait 1. Donc, j'ai effectivement f de 1 qui est 168, je retrouve ce terme-là. Pour n égale 2, je vais avoir f de 2, ici, ça va être 168 fois 1 demi élevé à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, ça fait 1. Donc, 168 multiplié par 1 demi. 1 demi puissance 1, c'est 1 demi. Voilà, et donc je retrouve effectivement ce terme-là. Pour n égale 3, eh bien, j'ai f de 3, qui est égal à 168 fois 1 demi élevé à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire élevé à la puissance 2, donc 1 demi fois 1 demi. Et effectivement, je fais exactement ce processus-là, donc je retrouve cette valeur-là, 42. Et pour n égale 4, c'est pareil. f de 4, c'est 168 fois 1 demi élevé à la puissance 4 moins 1, donc 1 demi élevé au cube. Ce qui veut dire que je suis parti de 168, et j'ai multiplié une fois, deux fois et trois fois par 1 demi, et donc je trouve effectivement cette valeur-là. Donc cette formule-là, explicite, c'est une formule qui effectivement donne tous les termes de cette suite numérique. Alors évidemment, c'est une expression algébrique, donc on peut la manipuler, on peut la transformer un petit peu, et effectivement, je peux très bien écrire ça comme ça. f de n, c'est 168. Là, je fais juste des manipulations algébriques. 1 demi élevé à la puissance n moins 1, c'est 1 sur 2 élevé à la puissance n moins 1, donc finalement, je peux écrire ça comme ça. f de n, c'est 168 divisé par 2 élevé à la puissance n moins 1. Ça, c'est une autre manière équivalente d'écrire cette formule-là. Je peux en écrire aussi une troisième, en réécrivant 1 demi élevé à la puissance n moins 1 différemment. Donc je vais faire ça, je vais écrire que c'est 168 fois, et puis là, je vais transformer un petit peu cette partie-là, cette partie-là ici, ça. En fait, 1 demi, je vais l'écrire ici, 1 demi élevé à la puissance n moins 1, c'est 1 demi élevé à la puissance n fois 1 demi élevé à la puissance moins 1, puisque les exposants s'additionnent. Et là, ici, 1 demi élevé à la puissance moins 1, eh bien, c'est l'inverse de 1 demi. Quand on élève à la puissance moins 1, ça revient à prendre l'inverse du nombre. Et donc ici, l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc finalement, ça, c'est équivalent à 2 fois 1 demi élevé à la puissance n. Du coup, cette partie-là, ici, je vais la réécrire comme ça, c'est 168 fois 2 fois 1 demi élevé à la puissance n. Voilà. Et puis là, je peux faire cette multiplication-là. 168 multiplié par 2. Alors, 160 multiplié par 2, ça va faire 320. Et 8 multiplié par 2, ça fait 16. Donc c'est 336, ça c'est cette partie-là, multiplié par 1 demi élevé à la puissance n. Voilà. Donc là, j'ai trois formes différentes, trois formules différentes, mais qui sont toutes équivalentes entre elles. Celle-ci est peut-être plus intuitive parce qu'on voit vraiment qu'on part de 168, donc du premier terme, et qu'on multiplie n moins 1 fois par 1 demi. Donc on voit tout de suite le calcul qu'on fait ici. Mais ces deux autres-là sont tout à fait équivalentes, on peut les utiliser indifféremment. Je peux faire une petite parenthèse aussi parce que je suis parti d'une fonction g ici, et là, cette fonction-là, je l'ai appelée f. Et en fait, c'est la fonction g, puisque, en tout cas, elle donne exactement ces valeurs-là. Donc je vais l'appeler g. Ça sera plus cohérent avec ce tableau qui est là. Donc g de n, on a trois formes, ces trois formes-là, pour calculer directement g de n. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de définir cette suite numérique par une formule de récurrence, donc de donner une définition par récurrence de cette suite numérique. Alors on l'a vu déjà dans le cas des suites arithmétiques, en fait, la définition par récurrence est souvent beaucoup plus facile à formuler, puisqu'elle correspond vraiment au procédé de calcul. Alors on va la définir comme ça. g de n, donc ça va être, procédé, je vais faire deux cas différents, pour n égale 1, je vais définir en fait le terme de départ, ici ça va être n égale 1, c'est le premier terme de ma suite. Eh bien je vais dire que g de n, c'est 168. Je pars de 168. Et puis ensuite, pour les autres entiers, donc pour n supérieur strictement à 1, mais entier, nombre entier, notre fonction là, g, elle va être définie pour des valeurs entières, pour tous les entiers supérieurs ou égaux à 1. Et là, comment je vais faire ? En fait, je vais définir, je vais dire que g de n, eh bien c'est, en me calquant sur le procédé de calcul ici, pour trouver g de n, je vais regarder le terme précédent et le multiplier par 1 demi. Alors, je vais l'écrire comme ça. J'ai 1 demi, multiplié par le terme précédent, donc le terme de rang n moins 1, c'est g de n moins 1. Voilà, et là on a une définition par récurrence de cette suite numérique. Tu peux vérifier que tu retrouves exactement tous ces termes qui sont ici, tu peux le faire. Si tu prends n égale 1, eh bien tu es dans ce cas là, 168, donc g de 1 est égal à 168, ce qui est bien ce terme là. Si tu prends n égale 2, eh bien tu es dans cette clause là de la définition de g, et tu dois remplacer n par 2, donc g de 2, ça sera 1 demi de g de 1, puisque ici, 2 moins 1, ça fait 1. 1 demi de g de 1, donc tu pars 268, et tu multiplies par 1 demi, et ça te donne effectivement 84. Voilà, tu peux vérifier pour les autres valeurs que ça marche très bien. Et donc ici, on a deux moyens essentiellement, une manière explicite de calculer les termes de la suite, et puis cette autre définition là par récurrence.